... Bonjour, avant d'entamer mes propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des Sénégalais qui ont perdu la vie durant cette épidémie. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Madame la... ...deux derniers mois. Comme l'avait rappelé tout à l'heure, Dr Bousso, après une nette augmentation ces deux derniers mois, notamment entre le troisième et le cinquième mois, ce que nous avons noté, c'est que les cas sévères ont diminué, les cas sévères et les cas graves ont diminué, et conséquemment, également, les décès ont diminué au cours de ce dernier mois. Le 4 août, on en était à 526 patients qui avaient présenté, en tout cas, qui se sont présentés dans nos structures, dans des situations de détresse, avec un tour de décès qui était à 218. Hier, on en était à 642 patients, donc, qu'on a pris en charge dans des situations de détresse. Et on a noté que le tour de décès a diminué, en tout cas, entre le cinquième et le sixième mois, les chiffres ont été donnés tout à l'heure par Dr Bousso. Ce que nous avons noté également, c'est qu'on n'a pas noté de changement par rapport à certains paramètres. L'âge moyen, c'est toujours les patients âgés, on a un âge moyen toujours supérieur à 60 ans, 65 ans, mais également parmi les patients qui présentaient ces comorbidités. Nous avons également noté qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge. On en a parlé, l'augmentation des sites de prise en charge en général. Toutes les régions présentes, en tout cas, ont des sites de prise en charge des CTE, mais également l'augmentation des sites de prise en charge des patients sévères et graves. L'autre remarque qu'on a pu, en tout cas, l'analyse qu'on a pu faire au cours de ces derniers mois, c'est que nous notons une diminution des délais de prise en charge. Nous le décrions les mois derniers, les patients arrivaient tardivement avec des complications et ce qui est impacté forcément sur le taux de décès. Ce délai de prise en charge commence assez tôt depuis les domiciles, ce qui permet d'évaluer très rapidement, mais également de débuter très rapidement, parfois même dans les domiciles, donc les traitements qui nous permettent d'avoir de bons résultats, dont l'oxygénothérapie, dont également pour certains protocoles thérapeutiques qui ont été validés ici, dont la corticothérapie et le traitement anticoagulant précoce. C'est l'occasion de remercier toutes les équipes qui travaillent dans le pré-hospitalier qui ont joué un rôle extrêmement important. C'est le cas du SAMU de Dakar, c'est le cas du SAMU de Saint-Henri et c'est le cas également, tout récemment, du SAMU de Kaulak qui commence à rentrer dans les dispositifs de prise en charge. Mais également les services pré-hospitaliers privés qui ont joué également un rôle très important. Comme autre avancée qu'on a pu noter, c'est les procédures de test rapide avec l'Institut Pasteur qu'on a mis en place à Dakar, PCR couplé à la sérologie, qui pour les patients graves pris en charge à domicile, nous permet d'avoir parfois des résultats dans des délais de deux heures. Et ça c'est extrêmement important pour nous urgentistes, pour nous réanimateurs dans la prise de décision. Autre élément très important, c'est la prise en charge à domicile qui est également une de nos stratégies qui a commencé tout récemment. C'est une stratégie qui est très importante, qui a beaucoup impacté sur nos résultats parce que ça a diminué aussi la charge de travail qu'on avait dans nos centres de traitement et dans nos hôpitaux. Mais ce travail très important doit être renforcé. Renforcé dans les districts sanitaires, mais également renforcé avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ces prises en charge. et juste une recommandation, prudence absolue par rapport à ceux qui sont choisis, en tout cas pour suivre ce traitement à domicile, qu'un choix très rigoureux est fait. En général, on choisit des patients qui ne présentent pas de risque majeur d'aggravation secondaire. Mais cette prudence doit être maintenue. Parce que même à domicile, s'il y a des choses qui changent, s'il y a d'autres signes qui apparaissent, qu'il n'hésite pas de contacter très rapidement les districts qui étaient en charge, de l'éducation en charge, mais également les numéros d'urgence, le SAMU et les autres numéros d'urgence, pour pouvoir intervenir assez rapidement. Ce qu'on a pu noter également au cours de ce sixième mois, c'est la diminution des evacuations sanitaires vers Dakar. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une conséquence, en tout cas, de toutes les mesures qui ont été prises, dont la mise en place de ces centres de traitement dans les régions, mais également la mise en place de ces unités de réanimation, mais également de ces unités de soins intensifs dans les régions. Des moyens importants et des équipements ont été mis en place dans ces régions. Je vais juste citer Thiesse, Kaoulac, Saint-Louis, Après-Zigues-Chors et Tamba, et d'autres régions également sont en train de se préparer pour mettre en place ces unités. On a été confrontés, donc c'est le dernier point d'ailleurs, à un problème de ressources humaines qualifiées. C'est tout à fait normal, parce qu'il manque de façon importante, ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour les autres pays aussi, de ressources humaines qualifiées, notamment de médecins anesthésistes réanimateurs. Ce qui fait que, dans certaines régions, certains anesthésistes réanimateurs ont été seuls, ont fait le travail seul, et c'est l'occasion pour les remercier, mais également pour les encourager. Tout dernièrement, donc, une mesure importante a été prise, c'est de capaciter des jeunes médecins généralistes, qu'on va recruter, de les capaciter en soins intensifs. Et nous allons collaborer, en tout cas avec les autres collègues réanimateurs, et le sami national, pour capaciter ces médecins généralistes, au nombre de 100 qui vont appuyer les CTE dans la prise en charge de ces cas graves. Pour finir, même si on a noté une baisse, en tout cas des cas positifs, mais également des cas sévères ces derniers mois, je pense qu'il y a la nécessité de maintenir encore le niveau de vigilance et de renforcer les moyens de prévention et de limiter la propagation du virus. C'est l'occasion de renforcer également la vigilance par rapport aux attroupements, par rapport également aux cérémonies. Mais on a noté également de nouveaux événements, l'ouverture des écoles, l'ouverture des universités. C'est l'occasion également de demander, en tout cas aux populations, de renforcer ces moyens pour pouvoir faire un barrage à ce virus. J'ai également la lourde tâche aujourd'hui de traduire en Wolof, en tout cas ce qui a été dit aujourd'hui, par rapport à la prise en charge des cas sévères. Alors la crise, c'est, bien entendu, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner sur notre sensibilisation de la population. Ce qui est très important, c'est que si on a un cas sévère ou grave, il ne change pas. C'est-à-dire qu'on a un cas de plus de 60 ans, 65 ans, il y a un cas de diabète, hyper-tension, il y a un cas de phénomène. Il y a un cas de phénomène, c'est-à-dire qu'on a un cas de phénomène, c'est-à-dire qu'on a un cas de phénomène. Il y a un cas de phénomène, c'est-à-dire qu'on a choisi cette maladie. C'est-à-dire qu'on a choisi cette maladie pour ne pas s'éloigner. c'est la maladie qui s'est passé. Ce qui nous dit, c'est qu'il y a des gens qui ont été touchés, et qu'il y a des gens qui ont été touchés et qui ont été touchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été touchés et qui ont été touchés. Tout cela, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été touchés, et que ces gens ont été touchés, Il y a des procédures qui ont avancé pour qu'on aggrave, il y a des procédures pour qu'on aggrave. Et actuellement, il y a des procédures pour qu'il y ait des procédures. Il y a des procédures pour qu'on aggrave et qu'on a atteint les résultats. Donc, se déjouer des procédures pour qu'on aggrave. Il y a des procédures pour qu'on aggrave et qu'on a des procédures. donc la stratégie pour maintenir d'un co terre l'une civer d'y passer mais loup en solo parce que d'affaires ni sages de travail d'ingraie maintenu donner comme si c'était mais déni c'est que vraiment n'y a pas maintenu n'y a pas de prise en charge à domicile n'y a la manière à maintenir âgé ou nous c'est à dire de nous amoureux plus de 65 ans voilà le stop après amnou yéren de beren fèbre il y a maintenant une galan corps ou le monde compliquer indi aggravation secondaire ouais n'a qu'il n'y a rien n'y a tant de négne pour nous d'être très mal à domicile que nous y'a qu'on a mis cette vigilance que c'est pas parce que c'est qu'il n'y a pas d'argent que l'épidienne faut se dire que si nous sept l'eau même l'eau amnée ambulance de part nous sept l'ouat n'y amène nous détresse ou l'amnée sache l'oubès l'eau amnée fait n'y a ni contacté rapidement d'ici l'économie n'y a rien de suivre parce que d'ici l'économie suivra maladie ou ou à l'ennu water ce numéro d'éducation n'y moulin walo rapidement ma part est d'addi yoko fabi nous mou gené gawe mangi t'enksi wall of tamit yen ligue you am solo yo hamantani moudi dr bousso moudi professeur moudi dr amoudou sal t'enksi si 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 naseran si naseran légi le dj moune sept l'oumoye sif ouére et nidienne amounou benne stratégie bohama ten de fou figé donc amounou benne stratégie l'igni d'ef mouy de feu de feu d'on nou ouyou chaque fois réalité bi me parait donna ni saïtou tamit avancé ying hamantani donna ni kou gis dans la science mais l'igni hamantani ninkoulon diang si tairan bi c'est à dire chaque fois n'y ligue denny tahou du khol diangad yoye nak tarnan n'youg changez vraiment sou niou dokaline n'youg changez également n'youg don fayé n'youg changez également donc n'youg don hospitalisé extra de jubarie ni gelo si avancé yoye tamit djot nancy laboratoires et tamit ligue ibo am solo parce que épidémie de cova ses sept loups n'yougi fatigou institue pas se règle et n'youg des faits est d'accord mais actuellement ni finit on louni amne dix réjons yoha manteni presque d'afflène fa laboratoire yoha manteni n'yigui saïtou apparaît amne cinq laboratoires ubèss yoha manteni tamit dougou n'intibir boum dje que institue pas se règle l'on après iré c'est fnion mais légi laboratoire national de santé publique l'hôpital militaire de wakam l'hôpital ou à des titres dantec la bouteille bactérios vireux niop niop dougou nancy si 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 tassi blot tamit l'om sole là ce n'est aussi nombre de cas et données épidémiologiques 따라 meant ici Hourrapi si je example nuit une か aujourd'hui comprem�� mais son哄 les et distrinktie l'inventer ni à mener les faits belli biše suivie 79 dóbis Jew mierf few un demon jeromien sept meni vieromien fou egy fair variability sinikoff mais singal et tamit am 1956 a C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'y aller. Il y a des différents districts qui ont des fèvres, mais comme ça, ils ont des fèvres. Donc, ils ont des fèvres qui ont des fèvres. C'est-à-dire Kungel, Makakoulibanta, Gudiri, Ranerou, Lingair, Birkilane, Gosas, Diakhaou, Nyakhar, Darumousti, Koki, Kebemer et Kiloni. Il y a des différents types de personnes qui ont des fèvres qui ont des fèvres qui ont des fèvres. Ils ont des fèvres qui ont des fèvres qui ont des fèvres. Les fèvres qui ont des fèvres ont des fèvres, et les fèvres ont des fèvres qui ont des fèvres. Ils ont des fèvres pour le premier jour et bien testimony, des fèvres ont des fèvres. Dans le mois de mai, juin, tout avril, le taux a demandé de 4, c'est-à-dire que les gens ne sont pas de 9. Donc, le taux a fait presque 2, 1,8% de personnes qui ont testées, deux personnes réglées et contaminées. Ce qui est là, c'est-à-dire que les gens ne sont pas respectés, ils n'ont pas le droit, parce que ce sont les règles pour l'épidémie de vie très rapidement. Les gens qui ont fait ces recherches, c'est-à-dire que les professeurs de Cédric, qui ont fait des tests positifs, ils n'ont pas de cas graves, ils n'ont pas de cas azithromycine et hydroxychloroquine. C'est-à-dire que les gens ne sont pas de cas, ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de cas. Ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de cas. Nous, nous ne sommes pas de cas compliqués. Dès que la maladie commence à être compliquée, ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de cas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de cas. C'est-à-dire qu'il y a des études en Afrique. Nous avons fait une étude, l'Institut Pasteur et le Service des Maladies Infecties qui a travaillé à l'intérieur de la maladie 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 de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des études que nous pouvons faire de la recherche. Nous avons profité des autorités qui nous permettent de faire des études pour permettre de faire des traitements. L'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de la maladie de la maladie de la maladie de la maladie. Nous avons testé, Madame, Richard, Zigan, Chor, Kaol et Tamba. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de la maladie de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de la maladie de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de la maladie de la maladie de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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